François professeur de français sexy et Jordan Roussel dénoncé par Mathilde à la police, Demain nous appartient 7 septembre 2021 épisode 1008 Garance n'a aucune empathie envers la mort de Clément, mais son ADN semble la disculper. François fait sensation au lycée tandis que Mathilde pense que Jordan est responsable de la mort de Clément. Garance fait des cauchemars, elle se voit pousser Clément depuis une balustrade. Quand elle se réveille, Victoire est à ses côtés. Elle pense que Garance ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Karim et Martin interrogent Gabriel en tant que pion.Voire s'il a vu quelqu'un d'étranger pénétrer dans le lycée. Il dit que non mais l'après-midi s'est pas surveillé, il leur manque un pion. Chloé organise une minute de silence au lycée en l'honneur de Clément. Un psychologue scolaire est à disposition des élèves. Mike pense que Clément a été poussé ou il s'est suicidé. Roxane a retrouvé les SMS reçus de Clément la veille de sa mort. Il y a de nombreux messages de Garance qui insultent Clément. Clément n'avait pas répondu. Garance est interrogée par la police. Au moment où Clément est mort, Garance n'a pas vraiment d'alibi. Elle était sur la plage. Elle pense que celui qui a tué Clément mériterait une médaille. Garance fait l'objet d'un prélèvement ADN par Damien. Les élèves, dont Mona, sont sous le charme quand ils voient François le professeur de français débarque. Il débarque au lycée car le professeur initial a démissionné avant la rentrée. Pour son premier cours, François fait sensation.Camille se fait remarquer car elle avait son téléphone dans les mains. Il lui demande de lire le livre Les Liaisons Dangereuses et de ne plus venir en cours avec son téléphone. Il veut que les élèves préparent une citation qui les caractérise pour le prochain cours. Noa vient voir Judith. Chacun est jaloux de son côté, pensant qu'ils ont un boyfriend. Noa dit à Judith qu'il ne veut plus jouer. Il lui demande ce qu'elle attend de lui. Il s'embrasse. Raphaël débarque à la sortie du lycée, elle est revenue à 7. Elle annonce à Camille qu'elle a décidé de s'installer à l'hôtel en attendant de trouver la maison de ses rêves. L'ADN de Garance ne correspond pas à ce qu'on a trouvé sous les ongles de Clément. Mathilde confie à Martin qu'elle pense savoir qui a poussé Clément. Elle a vu un garçon s'embrouiller avec Clément à propos d'un scooter. Il s'agit de Jordan Roussel. Quelques instants après, la police débarque chez les ados Roussel pour interroger Jordan. Mais le temps qu'ils aillent dans la chambre, il s'est enfui par la fenêtre. Commentez les épisodes sur le forum de Demain nous appartient chaque jour. Sachez que le spin-off de Demain nous appartient ici. Tout commence et diffusez sur TF1 chaque soir à 18h30.